– Pas moins de trois missions d'exploration cet été sur la planète Mars. Pourquoi donc la planète rouge, comme on la surnomme, est-elle aussi convoitée avec nous ? Pour en parler, vous voyez d'ailleurs ces drapeaux, les Émirats Arabes Unis, les États-Unis, la Chine, la Russie également, l'Union Européenne. Bonsoir Francis Rocard. – Bonsoir. – Soyez le bienvenu sur TV5MOND. Vous êtes astrophysicien responsable de l'exploration au CNES, le Centre National Français d'Études Spatiales. Et votre dernier livre s'appelle Dernières Nouvelles de Mars. Ça vient de sortir aux éditions Flammarion. Avec nous en direct de Genève, Pierre Brisson. Merci beaucoup d'être avec nous également. Vous êtes le président de Mark Society Switzerland. Vous avez un blog également sur le site du quotidien helvétique francophone. Le temps, Francis Rocard, on commence avec cette actualité. La Chine a donc lancé avec succès sa sonde vers la planète Mars. Très franchement, la Chine n'a pas froid aux yeux. Non, la Chine n'a pas froid aux yeux parce qu'elle n'a encore rien fait sur Mars. Et cette première mission est déjà extrêmement ambitieuse puisqu'il va y avoir un orbiteur, un atterrisseur, c'est exposé sur Mars, c'est très difficile. Seuls les Américains ont réussi jusqu'à maintenant. Et puis en plus un rover. Donc c'est le triplé. Et nous verrons en février prochain si tout ça est un succès. Je dirais que même si c'est un succès partiel, la Chine continuera à aller de l'avant. Pourquoi c'est difficile d'atterrir sur Mars ? C'est assez technique parce que l'atmosphère n'est pas très épaisse. Donc il vous faut un bouclier thermique, puis un parachute, puis des rétrofusées et tout ça en 7 minutes. Et s'il y a le moindre pépin, c'est le crash. Pierre Brisson, un mot peut-être d'ailleurs de votre part aussi. Vous qui avez la tête dans les étoiles, ça vous fait rêver cette aventure chinoise ? Oui, bien sûr. C'est tout à fait extraordinaire de voir que c'est la première fois que les États-Unis auront un concurrent depuis l'époque de la Lune où les Russes faisaient cette concurrence. Donc c'est quelque chose de tout à fait intéressant pour les développements futurs. Si la Chine parvient à se poser sur Mars et à faire fonctionner son rover, on se retrouvera un petit peu dans la situation où on était à l'époque d'Apollo, avec quand même un désavantage pour les Chinois qui sont beaucoup plus novices, bien sûr, que les Russes l'étaient par rapport aux Américains à l'époque. Pierre Brisson, pourquoi vous, ancien banquier suisse, vous êtes devenu un tel passionné de cette planète Mars ? Parce que je me suis toujours intéressé à la planétologie, disons à l'époque, quand j'étais adolescente, ça s'appelait la géographie physique, et à l'astronomie, et que j'étais en poste en 1995 à Singapour. Et à ce moment-là, j'ai acheté le livre de Robert Zubrin de Case for Mars. Robert Zubrin qui, plus tard, en 1998, a fondé la Mars Society américaine. Et l'achat de ce livre m'a réanimé des passions de jeunesse. Et voilà, votre rêve aujourd'hui, en tout cas, Pierre Brisson, c'est de voir cette planète Mars habiter. On va voir d'ailleurs tout à l'heure si c'est possible avec notre invité en plateau, Francis Rocard. Mais d'abord, peut-être, on va essayer de tenter de comprendre pourquoi il y a un tel engouement sur cette planète Mars. Mylène Girardot s'est penchée sur la question. Regardez. 3, 2, 1, lift off. Objectif Mars. La chinoise Tianwen-1, question au ciel, a décollé ce jeudi. Lundi, c'était l'Emirati à la malle. Espoir. L'américaine Perseverance partira, elle, la semaine prochaine. Quant à la russe européenne ExoMars, son départ est reporté en 2022 à cause de la pandémie. Alors, pourquoi ces sondes envoyées par les grandes puissances partent-elles tout en même temps ou presque ? Tous les 26 mois, la mécanique céleste offre une fenêtre de tir de quelques jours où la distance entre la Terre et Mars est plus courte que d'habitude. 55 millions de kilomètres, ce qui représente quand même au moins 6 mois de voyage. Mars, la voisine la plus proche de la Terre, est un immense désert glacé sans atmosphère où les températures varient de zéro à moins 100 degrés. Pourtant, la planète rouge continue de faire rêver. Depuis les années 60, plusieurs dizaines de sondes automatiques sont allées s'y poser. Mais depuis la découverte dans les années 2000 que de l'eau liquide y avait coulée, Mars est devenue la priorité des chercheurs. On assiste même à une nouvelle course aux étoiles. Aujourd'hui, la Chine investit des milliards pour rattraper son retard et ambitionne de réaliser en une seule mission ce que les Etats-Unis ont fait en 60 ans. Une concurrence qui rappelle la guerre froide où Russes et Américains s'affrontaient symboliquement par fusées interposées. Avec espoir, les Émirats Arabes Unis ont envoyé la première sonde arabe interplanétaire de l'Histoire, partant peut-être à la recherche d'un nouvel âge d'or des grandes réalisations scientifiques et culturelles du Moyen-Orient. L'objectif des astronomes, lui, ne change pas. Collecter, documenter, cartographier, avec toujours l'idée un jour d'envoyer un homme sur Mars. – Francis Rocard, une petite précision peut-être sur la fenêtre de tir, vous voyez réagir ? – Oui, parce qu'on dit toujours un peu la même bêtise, c'est-à-dire qu'on dit qu'on va faire les 56 millions de kilomètres. En fait, ce n'est pas ça. C'est que dans la fenêtre de lancement, qui a lieu tous les deux ans et un mois, l'énergie pour aller vers Mars est minimum. Mais la distance que vous parcourez en faisant un demi-tour autour du Soleil est de 500 millions de kilomètres. Voilà, c'est juste une petite correction. – Pourquoi envoyer des hommes sur Mars ? – Ah, ça c'est une question qui est compliquée. C'est ce que je traite dans mon livre, parce qu'en fait, c'est essentiellement ça le sujet du livre. C'est, je dirais qu'il y a le fait, c'est la nouvelle frontière américaine, après la Lune, il y a une évidence que c'est Mars. Ça fait 40 ans qu'on le sait, et Werner Von Braun, en 1953, avait écrit The Mars Project. Donc déjà, il savait qu'après la Lune, ça serait Mars. – Bill Clinton, la fameuse phrase, avait déclaré, il y a la vie sur Mars aussi. – Oui, ça c'était la météorite martienne en 1996, qui s'avérait être une erreur d'ailleurs. Mais donc les Américains ont cette vision, et quand je dis les Américains, c'est le congrès, la NASA, la Maison Blanche. Donc il y a un consensus pour dire qu'on va aller de l'avant. Et comme on est les meilleurs, c'est vrai, les Américains sont les meilleurs, incontestablement, c'est à nous de faire le job. Et puis comme ils consacrent 10 milliards par an dans ces vols habités, ils ont les moyens de le faire. – Alors ne pas confondre vols habités et vivre sur Mars. Vous vous dites, on peut explorer la planète Mars, mais on ne peut pas y vivre. – Non, elle est simple et complètement absurde. Non, Elon Musk est assez délirant dans cette vision des choses. Vous ne pouvez pas faire un aller simple sur Mars, vous allez être totalement dépendant de la Terre tout le temps. Par contre, quand vous allez explorer cette planète, vous avez une contrainte, c'est que vous allez devoir y rester un an et demi. Alors déjà, c'est une entreprise qui est considérable. Il faut l'autonomie pour vivre un an et demi, il faut cultiver des fruits et légumes pendant un an et demi, il faut l'énergie, il faut tout ça. – Pierre Brisson, pas trop déçu d'entendre ce que nous dit Francis Rocard, impossible de vivre sur la planète Mars ? – Écoutez, je m'y attendais un petit peu, donc je ne suis pas déçu. Non, pour moi, en fait, moi, je suis un chaud partisan du projet d'Elon Musk. Qui lui-même a été un peu un élève de Robert Zubrin dont je parlais tout à l'heure. Et pour moi, le rêve n'est pas du tout impossible. Alors, bien sûr, c'est difficile, mais on peut très bien concevoir envoyer sur Mars des masses suffisantes pour que des gens vivent ou plutôt que survivent sur Mars pendant les 18 mois nécessaires avant de pouvoir rentrer sur Terre. Pour moi, ça n'est pas impossible. – Alors, sur ce point, Francis Rocard réagit, vous êtes d'accord. – Là-dessus, on est d'accord, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est ce que dit Elon Musk. Lui, il va envoyer un million de personnes en disant qu'ils vont y vivre. Ça sera l'omper de la Terre. – Parce qu'on est d'ailleurs sans surpopulation, c'est un peu le coup. – Non, mais je pense que le million de personnes, on verra bien. Moi, j'attends de voir aussi. Mais j'envisage très bien, même avant ma mort, de voir quand même quelques centaines de personnes qui pourraient vivre sur Mars. – Mais vous, vous vouliez rencontrer Elon Musk, vous ne l'avez pas encore vu. Vous avez en revanche rencontré, il me semble, le responsable du programme Mars de SpaceX. Que vous a-t-il dit ? – Oui, Paul Wooster, oui. Lui, de toute façon, bien sûr qu'il y croit. Et les gens de SpaceX s'y préparent vraiment sérieusement. En fait, ce qui fera la différence, ce qui sera absolument décisif, c'est savoir si le vaisseau spatial sur lequel Elon Musk travaille aujourd'hui pourra fonctionner. Et ce vaisseau spatial, bon, il doit être propulsé par un premier étage qui s'appelle Super Heavy. Et c'est là, peut-être, où est la difficulté principale. Parce qu'il faudra faire fonctionner un certain nombre de... Enfin, 35 moteurs, je crois, ensemble. Et ce n'est pas évident, c'est une grosse difficulté technique. – Alors, ce qui est sûr, c'est que SpaceX, il a frappé un grand coup avec un premier vol privé habité vers l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Est-ce que SpaceX, Francis Rocard, peut devenir un partenaire dans la conquête de Mars, voire devancer la NASA ? – Un partenaire, oui, bien évidemment. Comme le kit Martin ou Boeing. Devancer la NASA ? Non, pas du tout. D'abord, SpaceX ne fait que des fusées. Aller sur Mars, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus compliqué. En fait, SpaceX fait, à une attitude aujourd'hui, c'est la même qu'il a fait avec Falcon 9. Il a convaincu la NASA que c'était du win-win. Gagnant pour la NASA, gagnant pour SpaceX. La NASA a mis 300 millions, c'était bien. Aujourd'hui, SpaceX a touché 7 milliards de dollars d'argent public. Ce n'est pas M. Le NMOT, 7 milliards de dollars d'argent public. Il y a 7000 personnes. Il veut faire la même chose avec son super-heavy. Mais le problème, c'est que la NASA a son SLS, qui est la Saturne 5 du 21e siècle. Donc, qu'est-ce que va faire la NASA ? Elle est partie sur le SLS, elle a déjà dépensé 15 ou 20 milliards. Je crois qu'elle n'a pas besoin du super-heavy. Même s'il aurait été peut-être moins cher, peut-être qu'il aurait été mieux, mais c'est trop tard. – Merci beaucoup. Merci, Francis Rocard. Et merci beaucoup, Pierre Brisson. On est là, ce qui parle de temps. – Moi, je crois que le super-heavy est bien supérieur au SLS et le SLS n'a aucune chance. – Bon, on aura l'occasion de redébattre avec vous deux. Merci beaucoup.